Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, six personnalités incarcérées pour tentative de coup d'état. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Six personnalités maliennes ont été placées sous mandat de dépôt cette semaine. L'information a été confirmée vendredi 5 novembre par la justice malienne. Tous sont accusés notamment de tentative de coup d'état et de complot contre le gouvernement. Parmi eux, un ancien secrétaire général de la présidence et un ancien chef de la sécurité d'état, les services maliens de renseignement malien, qui avaient disparu depuis plusieurs semaines. Les proches de Khalilou Doumbia étaient son nouvelle de lui depuis deux mois et son interpellation, le 6 septembre, par la sécurité d'état, en dehors de toutes procédures légales. Ce professeur de droit, qui fut secrétaire général de la présidence, lorsque Bando occupait le palais de Koulouba, au début de la transition, est détenu depuis mercredi dernier au camp 1 de la gendarmerie à Bamako. C'est également le cas du colonel-major Kassoum Goïta, qui dirigeait à la même période, les services de renseignement malien, et qui avait été interpellé par la sécurité d'état, il y a un moins, le 4 octobre, ainsi que de quatre autres personnes, dont un commissaire de police et un marabout. Complot contre le gouvernement selon le procureur du tribunal de grande instance de la commune 6 de Bamako, qui a confirmé ces informations vendredi, une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour association de malfaiteurs, tentative de coup d'état et complot contre le gouvernement. Il n'y a aucune précision sur les faits qui leur sont reprochés. Selon certaines sources, 25 personnes au total, civiles et militaires, auraient été entendues par le juge d'instruction en charge du dossier. Le procureur précise qu'elles n'ont pas été placées sous mandat de dépôt. Des précédents après avoir été renversées lors du second coup d'état de mai dernier, l'ex-président Bando et l'ex-premier ministre Mokhtar Hwan avaient été placés en résidence surveillés pendant quatre mois, puis libérés sous la pression internationale, sans que la raison de ce traitement n'ait jamais été précisée par les autorités. En décembre dernier, sept autres personnes, dont l'ancien premier ministre Boubou Sissé et le chroniqueur Rabat, avaient déjà été accusés de complot, avant d'être blanchis par la Cour suprême quatre mois plus tard. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.